Il ne va pas y avoir de favoris à un indice en rentrant en piste, c'est sûr, parce que si on est plusieurs, on va pouvoir manger le gâteau. C'est sûr que le gâteau n'est pas le cas, c'est sûr que le gâteau n'est pas le cas. On a fait du souffle, pas trop de vitesse, après je ne travaille pas trop sur la vitesse parce que c'est un cheval qui a du tempérament quand même, il y a des fois il monte très vite en pression, mais là on est à 10 jours de la course, on remonte les tours gentiment, ça fait 10 jours qu'il a couru, donc il avait bien encaissé sa course de l'autre jour, il était bien frais le lendemain de la course, donc là on va commencer à remonter les tours. Ouais, à la campagne il ne se foule pas trop, le premier semé classique quand j'étais quatrième, il arrivait de la campagne et après il est resté à gros bois. Après c'était à 15 jours, je n'ai pas eu le temps d'inventer grand chose, mais j'avais retravaillé un petit peu plus sur la vitesse quand même. Et ça lui a fait du bien, parce que le coup j'étais quatrième, ça s'était joué sur un déboulé, il était resté un petit, il s'était fait bluffé un peu et il courait pas mal, mais après le poteau, un petit peu déçu quand même, je pensais être plus menaçant que ça pour finir. Donc après on a retravaillé un petit peu plus dur et ça lui a fait le plus grand bien, le fait d'être à gros bois ça le met en éveil quand même. Par rapport au critérium, le fait d'affronter les pouliches, tout ça pour toi c'est pas du tout un souci ? Euh, bah la seule fois qu'on a couré un groupe 1, on le t'est battu par une pouliche quand même, on le t'est battu par Axel Dark. Donc non, non, les femelles sont bonnes, là on voit Anastasia Fela qui a énormément changé, elle a pris de la force et maintenant elle est capable de rester à donner au vent et gagner, donc c'est que la jument a progressé, donc les femelles sont très bonnes, Avila elle avait fait un sacré truc dans le critérium quand elle avait gagné, donc faut pas, faut les craindre, c'est sûr que c'est, même si ça se court différemment les courses de femelles que les mâles, où c'est des courses un peu plus bloquées, tactiques, et que ça déroule surtout sur 500, c'est quand même des juments qui sont endurcis, et donc il va falloir qu'on compte sur elles à coup sûr. Qui tu redoute le plus dans le critérium ? Je redoute mon cheval, il faut faire attention, on n'est pas à l'abri d'une bêtise par moment, donc je fais attention à lui, après... Axel Dark, c'est celle qui t'inquiète le plus ? Ouais, parce que journée groupe 1, course groupe 1, ça va pas se courir pareil que les courses de femelles, où ils sont tous en train d'un petit peu se chercher et à essayer d'avoir la bonne roue, donc méfiance. Elle, elle bervielle, on peut la regarder la course, c'est sûr, on va la refaire 6 fois, elle va peut-être pas la gagner, mais en attendant quand il y a du train comme ça et qu'elle se fait oublier, elle sait vraiment aller très vite, donc c'est une jument qui est capable de passer partout, et dans ce genre de course, ça joue énormément, je pense que quand t'as un cheval très maniable et qu'il peut se faufiler comme elle et aller très vite, c'est un gros avantage, après bon, elle peut pas aller devant, c'est sûr, mais... Non, non, après, Hakim Ducavert est en forme, le mien aussi, Anastasia Fela fait des grosses impressions, ça va être essai ouvert, il va pas y avoir de favoris à 1 à 10 en rentrant en piste, c'est sûr, parce qu'on est plusieurs à pouvoir manger le gâteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !